Bonjour mes balances, comment allez-vous mes chéris ? J'espère que vous allez bien, c'est Nathie. Allez, on commence par mes célibataires et après ça sera mes couples. En tout cas, que vous vivez ensemble ou non, pour les personnes qui sont en relation. D'accord ? Allez mes célibataires, balance, qu'est-ce qu'on a pour mes célibataires, balance. Merci pour vos likes mes chéris. Merci de me soutenir. Merci de soutenir ma chaîne. Il y a bel et bien quelque chose de nouveau chez les balances au niveau du cœur. On a, alors soit vous venez de rencontrer cette personne et elle tombe dans mon tirage, c'est normal. Et moi je vais dire, vous allez rencontrer une personne, d'accord ? Donc, mais si vous l'avez rencontrée, ça compte quand même. On va rencontrer une personne, on va être attiré par une personne, c'est nouveau. Cette personne, elle nous apporte du beau mot cœur, d'accord ? Notre cœur vibre à nouveau. Ouais. Cette personne, elle nous anime, elle va nous animer. On a envie de briller. On va voir pourquoi il y a le deux décès. On a envie de briller. C'est l'abondance en amour. Je crois que vous êtes le meilleur tirage. Enfin ouais. Bon, j'ai compris. Il y a un peu à vous décider. Il faut vous décider un petit peu vis-à-vis de votre passé, une ex ou un ex. Parce qu'il y a un peu d'égo là-dedans, avec ces deux cas. J'ai un peu d'égo. Et en fait, pour moi, je pense que... Parce que là, c'est dommage que... Enfin, c'est dommage. Ça serait dommage de gâcher tout avec cette nouvelle personne qui vous apporte de la lumière, qui vous met du beau mot cœur. Le cœur, vous êtes animé à nouveau. On est posé. On est fier. On est bien. C'est l'abondance en amour. Vous voyez ? Après, moi, ça ne me dit pas que vous allez rester avec cette nouvelle personne toute votre vie. Mais toujours est-il, ça serait super chouette, là, de vraiment savoir ce que vous voulez. Et il y a de l'égo. Il y a du mental. Avec la force et le 2DP, il y a de l'égo vis-à-vis d'une ex ou d'un ex. Est-ce que vous ne vous dites pas, j'aimerais bien qu'il ou elle regrette. Ou alors, vous vous dites, est-ce que vous ne vous dites pas, j'aimerais bien qu'il ou elle souffre. Enfin, vous voyez des choses comme ça, quand même. Prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. C'est que c'est pour quelqu'un d'autre, mes chéris. D'accord ? Prenez vraiment ce qui vous parle. Si ça, cette partie-là, ne vous parle pas, vous prenez cette partie-là. Et si ça vous parle, vous prenez tout. Toujours est-il, ici, c'est fort. Avec rien que ces trois cartes-là, je vois bien qu'il y a de la nouveauté. Nouveauté, d'accord ? Donc, une carte, ici, extérieure, s'il vous plaît. Mais il y a des restes vis-à-vis d'une ex ou d'un ex. D'accord ? Bon. Alors, soit vous allez entamer cette relation doucement. Vous allez demander à la personne de prendre votre temps. Vous, vous avez envie de prendre votre temps et vous avez raison. Parce que, comme on dit doucement, mais sûrement. Et c'est vrai. Et là, il y a besoin un peu de ralentir. Parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est le gros coup de foudre. Ça sera comme ça. Si ça ne l'est pas déjà, je vous dis. Et on va prier. Et on a la victoire. On est heureux. C'est l'abondance en amour. J'adore votre tirage, mes chéris. Vous étiez en introspection par rapport à une ex ou un ex. Parce que je l'ai ici. Je ne vous l'ai pas montré. Je vous le montre, excusez-moi. En dodeque. En alarmite. Vous allez récolter. Vous n'étiez pas bien par rapport à une ex ou un ex. Et puis, en fait, c'est l'inattendu. En fait, il y a une nouvelle personne. D'accord ? Il y a la rencontre. Bon, j'espère qu'elles ne vont pas toutes vous le tiger par terre. Parce que je ne vous dis pas la gymnastique. Je ne vous dis pas aussi mon dos. Nouvelle rencontre. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Ça se voit, je vous le dis. Vous avez des doutes. C'est normal, c'est une nouvelle personne. C'est pour ça, allez-y doucement. Il y a tout qui se mélange. Moi, j'ai compris. Vous avez été trahi par une ex ou un ex. Du coup, vous avez encore des doutes par rapport à quelque chose. Mais vous savez ce que vous avez appris par rapport à une ex ou une ex. ou un ex, c'est déjà suffisant. Après, vous faites ce que vous voulez. Libre, arbitre à vous. Mais vous avez encore plus de doutes. Vous vous dites... Est-ce qu'il ou elle m'a aimé ? Est-ce qu'il ou elle peut-être a des remords ? Est-ce qu'il ou elle ne m'a pas fait pire que ça ? Pire que ce que je sais déjà. Ça se mélange. C'est pour ça. Parce que vous, vous avez été fidèles. Mais vous voyez, cette personne que vous allez rencontrer dans votre vie, il ne faudrait pas qu'elle paye à cause de cette personne. Une ex ou un ex. Parce que cette personne, elle est sérieuse. Elle est sérieuse. C'est quelqu'un de bien. Il faut lâcher prise par rapport à votre passé, mes chéris. Lâcher prise. Mélangez pas tout, parce que ça pourrait gâcher. C'est pour ça. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça, c'est la carte du consultant. Consultant, même s'il y a une femme de destinée, vous avez les deux polarités pour moi. Donc, moi, je dis que c'est vous. D'accord. Ça a toujours été comme ça pour moi. Donc, c'est vous. Succès, triomphe. Non, franchement, vous avez encore deux fois. Deux fois le triomphe, le succès. On vous dit yes. C'est une bonne personne. C'est une bonne personne, mais... Moi, ça me parle que vous avez quand même... Ah ouais, non, mais franchement. Protection divine. Les anges. C'est l'univers qui vous l'envoie, cette personne, prochainement. À moins... Ah, il y en a trop. Il y en a trop, je vous montre. J'en ai trop, trop, trop. Cette personne, c'est le lien karmique. Il y a un choix à faire, de toute façon. Parce qu'il y a l'épreuve du cœur. Par rapport au passé et la guérison. D'accord ? Ah, ouais, d'accord. Si vous décidez d'accepter ce qui vous est arrivé, vous allez plus vite guérir. D'accord, mes chéris ? Être à l'écoute de soi. Mais je les range, hein. D'accord ? Si elles veulent... Oh, elle est collée, mais ce n'est pas vrai. Si elles veulent ressortir, elles ressortiront. Mais je vous les ai montrées. Je comprends bien. Attention, peut-être qu'il ou elle, votre ex va vous envoyer des messages. Ou va sentir un changement chez vous. Puisqu'il y a la nouvelle rencontre. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Donc, vous, vous changez. Vous vous transformez. Et cette personne, je ne sais pas s'il y a encore des échanges entre vous, pour X raisons, avec une ex ou un ex. Amour véritable. En tout cas, une ex ou un ex n'accepterait vraiment pas que vous rencontriez cette personne formidable que je vois. Cette personne, enfin, une ex ou un ex se dirait, mais non, ce n'est pas possible que vous l'oubliez. Vous voyez ? Ce n'est pas possible. Le choix, il est ressorti. Vous devez faire le choix de... Par rapport à votre passé, de balayer votre passé, mes chéris. On vous a fait du mal auparavant, donc, la transformation. Cette nouvelle personne, elle vous transforme. Ça vous fait du bien. Ça va vous faire du bien. Oh, il y a le coup de foudre. Par contre, méfiez-vous de... d'un ex ou d'une ex. Pour les autres personnes, je vais voir quelque chose. J'ai un autre cas de figure. C'est logique. Des fois, j'en ai qu'un. Des fois, j'en ai plusieurs. Et là, j'en ai un autre. C'est que vous communiquez avec quelqu'un qui n'est pas sincère. Faites attention. Et vous avez pensé que c'était l'amour véritable. Mais en vérité, cette personne, elle est basée sur l'intérêt. Donc, en fait, cette personne, elle n'est pas sérieuse. Cette personne, elle... Moi, pour moi, vous êtes là-dedans dans cette histoire. C'est pas une personne... Enfin, cette personne, elle vous a peut-être dit... Vous communiquez avec une personne. Peut-être que vous l'avez rencontrée par le biais des réseaux sociaux, ici. Sur cette ligne, là, ici. Et c'est une personne qui trompe. C'est pas une personne qui a envie de s'installer. Qui a envie d'être en couple. Peut-être que cette personne, elle vous dit que oui, mais non. Et donc, vous êtes déçus parce que ça passait bien. Il y avait le fluide, d'accord. Et il y aura la déception. C'est une personne qui trahit. Il y a l'échec. Mais c'est un bien pour un mal, pour vous. Parce que cette personne, elle a l'habitude des réseaux sociaux, des sites. Elle a l'habitude de mentir. De dire, oui, oui, moi, je suis prêt ou prête. J'ai envie de rencontrer, justement, quelqu'un. C'est mon désir. Et d'être bien avec la personne. Et de, plus tard, pourquoi pas s'installer ensemble, blablabla, blablabla. Mais en fait, cette personne, elle fait que de mentir. Méfiez-vous. Vous êtes dans l'illusion avec cette personne. Elle vous illusionne. Ça parlera pas à tout le monde, mes chéris. Communication, l'illusion avec cette personne. Cette personne, elle traîne. Alors, quels sont les conseils ? Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires balance ? Par contre, ici, là, je vous disais, il y a le coup de foot pour quelqu'un. Ici, il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou qui vient d'entrer dans votre vie. C'est possible. Bon, mais là, ici, vous prenez la tête. Alors, j'avais deux cas de figure. Ici, c'est vous prenez la tête avec, encore, votre ex, une ex ou un ex. Et j'ai l'autre cas de figure où vous communiquez avec quelqu'un. Vous avez cru que ça y est, vous avez trouvé l'amour. Et que, en fait, c'est l'équilibre, l'amour et tout ça. Parce que, en fait, cette personne, c'est ce qu'elle vous a laissé entendre. Alors, c'est ce qu'elle vous a dit ou c'est ce qu'elle a montré d'elle. Mais, en vérité, cette personne, c'est quelqu'un qui trahit. C'est quelqu'un qui a l'habitude des réseaux ou des sites. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude de mentir, de sortir avec la personne. Ou, des fois, elle ne voit même pas la personne. Elle discute, discute un certain temps et tout ça. Et puis, elle passe à quelqu'un d'autre. Méfiez-vous. Ce n'est pas une personne servieuse. Vous êtes non alignés avec vous-même. Il y a des blocages intemporels. Euh, temporels. Excusez-moi, excusez-moi. Temporels. Donc, ça ne va pas durer. Ça ne va pas... Vous n'allez pas rester bloqué comme ça. Donc, je vous le dis. L'amour de soi. Choisissez-vous d'abord. Pensez à vous. Il y a un non-alignement. Parce que vous êtes blessé. Il y a encore des blessures. Bah oui. Il faut couper ici les liens au niveau de la possessivité. Ah oui, ce n'est pas couper les liens. C'est au niveau de la possessivité. Vous avez été possessif, possessif auparavant. Ou alors, on a été possessif, possessif avec vous. Et ça vous a étouffé. Moi, je dirais que c'est vous auparavant. Mais il faut couper ça. Et vous vous sabotez émotionnellement. Par rapport à une personne, on vous dit de faire une lettre. C'est la thérapie de tout extérioriser sur cette lettre. Une fois que vous avez tout extériorisé, vous laissez une heure. Vous laissez une heure de temps. Vous la relisez. Vous brûlez tout ça. Vous brûlez cette lettre. Et que ça part avec cette lettre, tout ce qui vous est arrivé de négatif. D'accord ? Vous avez besoin d'un nettoyage. Ça, c'est clair. On est beaucoup dans des émotions pas faciles. C'est à cause d'une ex ou d'un ex. Je répète, relation toxique de toute façon. C'était une relation toxique avec une ex ou un ex. Mais ici, j'ai quand même, là, j'adore les cartes que j'ai eues. Allez, on va regarder pour mes couples. Mais attention, moi, je vois que la personne, elle est bien. Je vous parle de celle-ci, toutes ces cartes. Côté gauche, côté cœur. Elle est bien, mais vous pourriez tout, tout, tout foutre en l'air. Surtout que cette personne, elle ne supporterait pas non plus que vous lui parlez d'une ex ou d'un ex. Parce qu'elle va se dire, mais en fait, parce qu'elle est bien, cette personne, je vous le dis. Mais elle va se dire, cette personne, mais en fait, il ou elle n'a pas terminé avec une ex ou un ex. Donc, moi, je n'ai pas ma place là-dedans. Je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête, qui n'est pas, au final, totalement libre. Parce que s'il y a encore des pensées comme ça et un orgueil mal placé en se disant, j'espère qu'elle va regretter ou qu'il va revenir, qu'il va ramper ou qu'il ou elle me demande pardon, ça, OK. Mais si la personne n'a pas envie de vous demander pardon, il faut laisser faire les choses naturellement. Vous voyez ce que je veux dire. Mais vous pourriez tout gâcher avec cette belle personne ici. Ce serait dommage. Ça serait vraiment dommage. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de OK dans sa tête. Elle est équilibrée, cette personne, d'accord ? Alors, on va voir. On va voir pour mes couples. Qu'est-ce qui se passe pour mes couples ? Balance. Je mélange d'abord. Alors, mes guides, qu'est-ce qui se passe pour mes couples ? Balance, s'il vous plaît. Mh-hmm. 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 oh là là j'ai quelque chose là alors il ya de l'approprie avec ce set d'épées d'accord il ya un de vous deux qui porte le masque de la tromperie tout est allé vite c'est suppliquant que c'est arrivé c'est allé vite vous avez des gros doutes sur alors soit c'est vous qui portez le masque de la tromperie soit c'est l'autre dans le couple mais il ya un de vous deux qui trouve c'est allé très très vite ce changement mais là vous êtes en train de réfléchir vous avez des doutes et vous réfléchissez vous voulez avoir la vérité ça vous crée de l'anxiété de la nervosité avec la lune encore une fois il ya quelque chose de caché en dessous de cette épée on à la lune il ya quelque chose de caché on vous cache quelque chose la vérité après c'est possible ça soit vous aussi dans dans les le couple il ya un problème d'argent d'accord il ya quand même la récolte ici parce qu'on avait des projets d'accord on avait des projets dans le couple et là c'est il ya eu un changement mais subitement et vous sentez qu'il ya de la tromperie dans l'air avec ce set d'épées lui trop vous voyez c'est la tromperie l'adultère et tout ça et les choses cachées il est encore sous la lune c'est pas au jour c'est pas au soleil donc en dessous on a la nuit et vous vous réfléchissez beaucoup vous doutez ça parlera pas tout le monde prenez que ce qui vous passe ça vous parle pas vous laissez c'est pour quelqu'un d'autre mes chéris vous avez déjà des vidéos ils sont encore valables il ya la rupture il ya la protection il va falloir se protéger vous matériellement au que oui va falloir vous protéger matériellement là c'est arrivé subitement mais vous le sentez on est en introspection on va pas bien il ya la rupture et vous allez demander à ce que l'autre y part toujours il ya une nouvelle rencontre ici il ya quelqu'un qui a fait la nouvelle rencontre soit c'est vous soit c'est l'autre mes chéris et vous voulez connaître la vérité et là vous allez remettre de l'ordre et lui l'empereur quand il veut connaître la vérité il va la connaître il est comme ça l'empereur il ya quelqu'un qui veut partir là j'ai la rupture il soit vous soit l'autre vous adaptez après ça peut être vous qui faites vivre ça votre autre il ya un choix à faire difficile la perte le manque les pleurs le chagrin là ici ben j'ai quelqu'un qui est tombé amoureux soit vous soit l'autre vous adaptez encore une fois il ya un choix à faire mais on sait plus quoi faire justement on est dans les doutes vous êtes dans les doutes et la personne soit vous soit l'autre est agressif verbalement il ya du changement mais négatif là quelqu'un qui a fait la rencontre de quelqu'un on va voir pourtant vous pensiez être avec votre âme soeur ou alors c'est l'autre qui pense avoir trouvé son âme soeur plus tard on parlera de réconciliation donc il ya bel et bien une rupture ici réconciliation pourra mieux d'accord pour l'espoir pour la tranquillité mais on vous demande de faire le choix d'avoir le bon raisonnement quand même il ya des échanges pour se réconcilier j'ai un couple qui va mal soit vous êtes au bord de la rupture soit et éphémère soit vous êtes au bord de la rupture soit en fait pas en fait il se passe quelque chose dans votre couple vous sentez que c'est soit vous qui avez trouvé quelqu'un qui avait rencontré une nouvelle personne soit c'est l'autre qui a rencontré une nouvelle personne d'accord il ya un choix à faire on n'arrête pas de vous le dire ouais là ici à la ruse la malhonnêteté il ya l'isolement on va mal pas de dialogue on n'arrive pas à dialoguer là je vous ai dit un soit vous soit l'autre il est irritable on vous demande d'être à l'écoute de vous même d'arrêter de vous isoler de sortir et d'être à l'écoute de vous même de prendre l'air vous changer les idées et j'ai le masque de la tromperie mes chéris je crois que ça dure depuis le printemps ou le printemps de l'année dernière ou le printemps là de 2022 et sinon il ya la nouvelle rencontre ça aussi et on est dans l'épreuve là on va pas bien là je parle pas là je parle à un couple ça se passe mal ça va pas trahison à toute façon avec lui je m'en doutais trahison également on est perdu on a besoin de réponses on a besoin d'être guidé l'espoir on espère alors là on parle d'engagement moi je pense que ouais là je pense que vous allez alors moi ce que je ce que ça me dit après moi ça me dit que alors moi je vais dire que c'est l'autre qui trompe d'accord c'est l'autre qui a rencontré quelqu'un ça a été subitement comme ça l'autre a rencontré quelqu'un et en fait si vous voulez il y'a il ya de la rupture dans l'air ou alors c'est déjà fait et on pense à la réconciliation et on on va discuter on va dire oui voilà si on se remet ensemble on va plus loin au niveau du couple au niveau de l'engagement bah peut-être vous allez dire si vous viviez pensant vous allez dire on va vivre ensemble on va essayer de vivre ensemble et tout ça d'arranger les choses je te pardonne on continue ou alors du genre et bien vous viviez ensemble mais vous étiez pas admettons vous viviez ensemble mais admettons vous étiez pas fiancé marié j'en sais rien ça dépend des gens maintenant et vous dites bon ben voilà on va passer on va se redonner une chance et puis on avance et on se on va se fiancé ou alors on va se marier vous voyez mais l'autre n'a pas envie du tout l'autre et vous êtes dans l'épreuve l'autre en fait c'est vous qui pensez comme ça pour récupérer votre couple l'autre mais en fait l'autre n'a vraiment pas envie vous êtes dans l'espoir de récupérer vous prenez la tête excès de réflexion débrancher le montage oui on vous dit ça prenez l'air changez vous les idées je sais que c'est pas facile je comprends bien vous vous avez été fidèles vous comprenez plus rien vous priez vous avez été fidèles vous comprenez plus rien comprenez pas que l'autre vous a fait ça c'est subitement que c'est arrivé il ya des messages des échanges mais il ya la séparation et la rupture il ya il ya quelqu'un qui va acter cette rupture définitivement il ya quelqu'un qui est dans les plaisirs dans l'amusement divertissement les rendez vous et tout ça on vous a blessé là quelqu'un qui est avec une autre ou un autre et on vous a blessé après attention assez possible c'est vous et vous faites vivre ça à l'autre ça c'est fort probable mais chéri vous essayez de sauver vous essayez de recoller les morceaux mais quand c'est cassé bas on recolle mais voyez on voit où est ce que ça a été collé un donc ça sera jamais comme avant et vous vous prenez la tête par rapport à ça justement mais vous vous avez vous vous êtes même si l'autre vous a trompé que vous le saviez ou non parce qu'il ya des doutes on sait pas exactement mais vous êtes capable de passer par dessus tellement que vous l'aimez cette personne c'est ce que vous vous dites mais l'autre à le coeur refroidi ici c'est ce que moi ça me dit mais chéri là on vous dit de faire attention à vous trahison mauvais choix on a fait le mauvais choix et cette personne cette personne elle vous a trahi vous êtes bloqués mais ce blocage il va être temporel ça va passer un par la suite un d'accord il y en a un de vous deux qui est possessif qui étouffe l'autre qui insiste il ya de l'indépendance affective du coup promesse non tenue tu m'étonnes il y en a un qui est allé voir ailleurs blessure de l'âme la souffrance l'âme et les choqués peur de s'écouter alors peut-être que vous avez peur de connaître toute la vérité en fait et relation toxique cette personne cette personne voulait mais cette personne c'est très fort votre autre je parle et en fait si vous voulez vous avez peur de savoir la vérité quelque part quelque part vous vous voulez la savoir alors soit vous vous connaissez soit vous vous en doutez vous connaissez une partie et vous avez peur de d'apprendre de le reste quoi mais entre toujours est il c'est une relation toxique entre vous l'autre a été toxique avec vous l'autre trahi c'est pas du beau là que j'ai bon mes chéris si vous avez besoin de mes services et bien en dessous de la vidéo vous avez affiché plus vous cliquez dessus et vous avez donc mon mail natalia 16000 nati arroba gmail.com pour me joindre me contacter et sinon vous avez également le lien vous cliquez dessus vous accédez sur mon site et là vous avez les formules les tarifs d'accord et en dessous des formules vous avez également comment dire le soin et un descriptif voilà mes chéris je vous souhaite le meilleur prenez soin de vous surtout prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt mes chers balances bisous et puis et